Musique Bienvenue dans le Pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les espaces publics, à travers les réflexions conduites par la ville de Concarneau, dans la conception d'un futur skatepark qui prend en compte toute la diversité des usages. En quelques mots, pouvez-vous nous parler de cet aménagement et des réflexions qui y sont associées ? On avait un problème en fait. Aux côtés de l'espace jeune, on avait un skatepark qui provoquait des nuisances. L'équipement était obsolète et puis du coup ça créait une animosité avec le voisinage. Donc cet espace jeune, il est au sein du quartier prioritaire de Concarneau. Et du coup, effectivement, il a été démantelé et il ne correspondait plus du tout aux usages non plus des jeunes. On a décidé de le démonter et de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus moderne pour les jeunes et aussi les moins jeunes de Concarneau. À partir de ce moment-là, il y a eu un questionnaire qui a été lancé. Il a été envoyé à des jeunes garçons, à des jeunes filles de Concarneau. Et au départ, l'idée c'était de concevoir un nouvel équipement avec de nouveaux matériaux, effectivement, mais toujours au même endroit, en s'interrogeant peut-être plus largement sur « finalement, on avait fait un skatepark, mais est-ce que c'est toujours l'attente des jeunes ? » À travers cette expérience, pourquoi parler de la place des femmes dans les espaces publics ? Ce que constate mon équipe dans l'accueil des jeunes dans nos structures, c'est que quand ce n'est pas les parents qui les inscrivent, comme au centre de loisirs, il y a beaucoup moins de venues spontanées des filles dans nos équipements, dans notre espace jeune en fait. C'est un point qui nous a taraudés longtemps en équipe, qui nous taraude encore. Ça veut dire quoi ? En fait, il y a un repli sur l'espace privé. Est-ce que notre offre d'animation n'est pas suffisamment attractive pour permettre une mixité ? Est-ce que ça questionne aussi notre rôle dans la conception des équipements ? Et du coup, ce projet d'air de glisse, ce projet de skatepark se posant, on s'est dit, là on a une occasion au moins de poser la réflexion, d'y réfléchir. Et puis, moi je suis aussi une femme, je suis aussi une maman. Et donc, c'est l'expérience aussi à travers mes enfants de comment ils se comportent dans l'espace public, ce qu'ils se permettent, comment je me sens moi aussi dans l'espace public, et pourquoi je suis plus à l'aise dans certains endroits que dans d'autres ? Est-ce que je m'autorise à y aller ou pas ? En fait, tout ça, ça se mélange un peu. J'aime bien apporter des contributions comme ça au groupe de travail. Là, l'autre fois, j'avais apporté justement au comité de pilotage sur l'air de glisse un article que j'avais trouvé sur justement, est-ce que les filles sont en dehors de tous les loisirs, quoi, sur la place publique ? Les filles, ça ne joue pas. Voilà, ça posait la question de la caricature de l'inégalité des sexes dans l'espace public, et du coup, comment les collectivités pouvaient participer à proposer une autre vision des choses. Et simplement en partageant cette ressource-là qui peut poser question, simplement, ça fait simplement réfléchir un collectif, quoi. Ça n'apporte pas forcément une réponse évidente. En tout cas, ça fait émerger un débat. Voilà. Du coup, on l'envisage de manière un peu spontanée, un peu décontractée, mais de manière quand même réfléchie, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de l'équation à prendre en compte désormais, maintenant, quand on pense à un équipement sur la place publique. On voit de plus en plus aujourd'hui qu'il y a une évolution, je dirais, dans le bon sens, de la place de la femme dans le monde politique, notamment local. C'est vrai que les lois de parité, etc., en font beaucoup. Et c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, sur des projets d'aménagement, sur des projets d'éducation de jeunesse, sur le sport, elles apportent aussi une vision importante qu'il ne faut surtout pas négliger. Il y a une prise de conscience de beaucoup de jeunes sur les questions d'égalité, sur les questions de mixité, mais il y a encore un bon bout de chemin à parcourir. Alors, quand les filles nous répondent sur qu'est-ce qu'elles attendent d'un équipement sur la ville, elles n'ont pas tout à fait les mêmes aspirations que les garçons. Voilà. Sur la question du sentiment de sécurité aussi, pour se trouver à l'aise dans l'équipement, d'où l'envie aussi de proposer un équipement qui est ouvert, et où il y a un regard bienveillant posé par l'entourage. Et puis, en aval, et là, Quentin, il va être en plein dedans, et une fois que l'équipement, il se construit, il y a la médiation du lien pour inviter les filles à venir occuper l'espace, utiliser l'espace, et à y trouver toute leur place et leur légitimité, comme n'importe qui. La concertation auprès de jeunes a été la base de vos réflexions sur l'équipement et de votre prise en considération des enjeux autour du genre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ok, il y a des jeunes qui utilisaient cet équipement, mais finalement, il y a plein de jeunes qui ne l'utilisaient pas. Et du coup, plutôt que de refaire un même équipement, on s'est dit, on va aller effectivement interroger ces jeunes-là, donc une concertation numérique, en disant, finalement, pourquoi on va s'intéresser à ceux qui n'utilisaient pas l'équipement ? Finalement, quelle perception vous avez de l'équipement qui existait ? Vous ne l'utilisiez, vous ne l'utilisiez pas, pour quelles raisons ? Et du coup, si on avait de faire quelque chose à Concarneau, finalement, qu'est-ce qui répondrait à vos aspirations, mais aussi à vos besoins ? On a reçu quand même 256 réponses à nos questions, et 145 garçons, 105 filles. Et ce qu'on a retiré de cette enquête-là, c'est que les aspirations des filles et des garçons, finalement, n'étaient pas forcément tout à fait identiques. Et là, ça a été un peu le point de départ de se dire, comment répondre à ça, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça nous donne comme signal aussi, comme indication sur la place des filles dans les espaces publics. En l'occurrence, elles utilisaient très peu le skatepark quand il était aux côtés de l'espace jeune, et quand elles venaient, elles étaient assises par terre, parce qu'il n'y avait pas de banc, pour regarder les garçons faire du skate. Les attentes des jeunes étaient différentes selon le genre, parce que les ratios des réponses n'étaient pas les mêmes. Par exemple, pour les filles, se retrouver entre amis, ça représente 60 % des réponses. Alors que pour les garçons, c'est faire du sport. Pour les filles, c'était donc se retrouver entre amis, 60 %, se poser, discuter 50 % et faire du sport en troisième position. Et les garçons, c'est faire du sport, se retrouver entre amis et se défouler. Comment votre réflexion s'est-elle nourrie de ces résultats ? Et comment le projet s'en a-t-il trouvé transformé ? Quand le skatepark s'est démantelé, en fait, on a construit un collectif de travail en y apportant différentes visions. Donc, évidemment, le service jeunesse. Et à chaque fois, on avait un volet service et un volet élu. Donc, il y avait des représentants de la jeunesse, des représentants du développement durable, des services techniques, de l'urbanisme, des sports. Et en fait, ce drôle de collectif a cheminé, mais pendant trois ans peut-être, avant d'aboutir à quelque chose là qui va passer au conseil municipal demain. On a pris le temps, en fait, de conduire une démarche beaucoup plus approfondie, intégrant les différentes dimensions. Alors, du coup, c'était par rapport au quartier, finalement, est-ce qu'il faut un équipement, maintenir un équipement à l'intérieur du quartier ? Où est-ce qu'il faut inviter les jeunes du quartier à aller sur d'autres espaces de la ville ? Et du coup, travailler sur cette question un peu de l'ouverture sur la ville de tous les habitants du quartier et d'offrir, en fait, un équipement, non pas de quartier, mais un équipement à vocation municipale où on permet aux jeunes de se mêler entre eux. On a réfléchi aussi à la mobilité entre le quartier, justement, et cet espace-là. Et aussi, une ouverture sur les autres atouts de la ville. Donc, comment on y vient ? Voilà, quel cheminement, tout ça. Et on a aussi réfléchi sur le site aux espaces de rencontres, justement, puisque c'est ce que nous disaient les jeunes. Au départ, pour les jeunes, mais finalement, pour le vivre ensemble, quoi. de façon à se poser, à pouvoir discuter, à être tranquille, à observer aussi ce qui s'y passe, quoi. Il y avait une aspiration des filles à avoir une multiplicité des équipements plutôt qu'un truc unique, en fait. Donc, ça, ça a aussi alimenté la réflexion. Franchement, on ne s'entendait pas à ça. Parce que pour nous, au départ, on se dit qu'on cherchait le top du top du skatepark, quoi. Et en fait, on s'est dit, est-ce que c'est le top du top du skatepark ou est-ce que c'est un lieu qui permet, en fait, aux gens de se retrouver ? Le cheminement qui est le nôtre, actuellement, c'est de réaménager totalement le parc et donc de faire un coin avec une aire de glisse, un coin avec une piste d'athlétisme, mais aussi du street workout, parcours, de faire un côté fitness. Il y a aussi un terrain de foot à côté, il y a aussi une aire de jeu pour enfants. Tout ça, vraiment, afin d'attirer le plus de monde possible pour créer une mixité la plus large possible. Et encore une fois, avec beaucoup de questions, parce que tout ça, c'est des intentions. Je pense qu'on a eu une réflexion, des précautions pour bien intégrer ces dimensions-là. On est encore au stade de, ben voilà, ça, c'est sur le papier. Nos intentions, elles sont là. Comment ça va se passer dans la réalité ? Il va falloir être très bon en observation de l'utilisation de l'équipement de l'espace pour réajuster le tir, pour faire vivre. Voilà. Donc, pour le moment, on est dans... On se projette. Quelles sont les actualités de ce projet ? Il va falloir aller tricoter avec les futurs usagers les espaces, parce qu'on n'a pas dit ici, ce sera ça et ce ne sera pas autrement, en fait. On a posé un projet, une intention d'ensemble. Et maintenant, on va aller chercher les riverains, les jeunes, ceux qui utilisent le site sur les établissements scolaires, des assos, voilà, pour dire, bon ben, on positionne, je ne sais pas, les bancs, quels matériaux, quels... Voilà, on va dessiner ça dans le détail avec les gens concernés. Donc, l'année prochaine va être consacrée à la finition des choses. Le projet se fera en trois phases. Une première phase qui se fera en 2021, une deuxième en 2022 et une dernière en 2023, parce qu'évidemment, c'est des coûts importants. Et donc, la première partie, ce sera l'aire de glisse. Ensuite, il y aura la réflexion de la piste d'athlétisme, l'implantation de nouveaux services, sans réflexion encore. Et évidemment, comme le disait Camille, ça se fera en concertation avec les futurs utilisateurs. Merci pour votre écoute. Et merci à Camille Iuel et Quentin Le Gaillard de la ville de Concarneau. Retrouvez dans la description, sous la vidéo, toutes les informations sur ce projet et le cycle numérique Femmes dans l'espace public. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada